Les différents moyens pour avoir de l'argent ? Oui, pour un mal. Ok. Quoi d'autre ? Car. Oui. Voilà, voilà. Oui. Et après, pour les plus jeunes, ceux qui ont moins de 26 ans, c'est la mission locale. Oui, la mission locale aussi. Voilà, très bien. Alors, aujourd'hui, le but, ça va être de travailler sur les charges. Donc, tout ce qui va être les dépenses, tout ce qu'on va payer. Donc là, c'est tous les types de dépenses qu'on a vues la semaine dernière, une partie. Donc, il y a tout ce qui est lié auprès de la voiture, que ce soit l'essence, l'entretien, les différents contrôles, les réparations, tout ce qui est transport en commun, les vêtements, le paiement du loyer, l'alimentation, l'eau, les assurances, les coiffeurs, l'électricité, la garderie, l'aide au devoir quand on a des enfants qui vont à l'école, la restauration scolaire, le docteur ou la pharmacie quand on va acheter les médicaments, les impôts, que ce soit l'impôt sur le revenu, taxe foncière ou taxe d'habitation. On y reviendra. Les droits, par exemple, des cadeaux, des restaurants, des sorties. Après, tout ce qui va être Internet, les prêts du ménager pour entretenir la maison, pour ceux qui fument tabac et téléphones. OK ? Ça peut être différents postes de dépense. Le but d'aujourd'hui, ça va être de définir ce qu'on appelle les charges fixes, qui sont des charges obligatoires et qui sont encadrées soit par un contrat, soit par un abonnement. D'accord ? C'est des choses qui sont obligatoires de payer tous les mois. Donc ça, on parle de charges fixes. D'accord ? Et après, on va parler de charges courantes pour tout ce qui n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'abonnement, et c'est des montants qui vont varier d'une semaine à l'autre ou d'un mois à l'autre. D'accord ? Par exemple, tous les mois, on ne va pas avoir besoin d'acheter des cadeaux forcément. D'accord ? Il peut se faire plaisir. C'est des choses qu'on n'est pas obligé si on n'a pas l'argent. D'accord ? On peut modifier. OK ? Est-ce que vous avez une idée de ce qu'est, du coup, dans toutes ces choses-là, des charges fixes ? Les charges courantes, c'est les choses où tu n'as pas d'abonnement, pas de contrat. Alors, l'eau, ça va dans quoi ? Des charges fixes ou des charges courantes ? Est-ce qu'on a un contrat ou un abonnement quand on paye la facture d'eau ? Non ? Tu peux, tu peux aller boire dans ton appartement ? Alors, tu peux boire de l'eau, mais dans ton appartement ? Non, oui, c'est vite, ça va. Donc, les charges fixes. OK ? Alors, ça dépend si les enfants, par exemple, on sait, à l'avance, qu'ils vont manger tous les jours. de la semaine. Donc, pourquoi est-ce que les enfants peuvent venir à la maison manger ? Voilà. Alors, c'est beaucoup, hein ? Ben, ça dépend. Là, on va partir du principe que les enfants, ils mangent toujours à la cantine. Du coup, ce sera une charge fixe parce qu'on peut le prévoir. D'accord ? Et effectivement, si l'enfant, ils mangent que de temps en temps à la cantine, on va plus dire que c'est une charge courante. OK ? Ensuite, par exemple, les produits ménagers, est-ce que c'est une charge fixe ou une charge courante ? C'est-à-dire que oui, il y en a besoin, mais on ne va pas en racheter forcément toutes les semaines ou tous les mois. D'accord ? OK. Ensuite, le téléphone. C'est fixe. Tout le monde est d'accord ? Oui, oui, oui. Euh, le tabac. C'est fixe aussi. On pourrait le mettre pareil dans les deux, mais quand ça découle, ça va être la réussite. Ouais. Ça se réponde. Voilà, c'est le docteur. Alors, le docteur. Ah oui, après, on va chez le docteur. On va aller au bouton gratuit. Il y en a beaucoup. Alors, effectivement, le docteur. C'est beaucoup moins. Donc, le docteur. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce qu'elle m'en a dit ? Moi, j'ai dit que c'est courant. Moi, moi, c'est fixe. Il y a beaucoup plus de personnes qui doivent le vivre à tout moment. Alors, et c'est pourquoi pour toi, c'est fixe ? C'est courant, alors ? Pourquoi ? Parce qu'on peut aller au médecin gratuit à l'hôpital où il y a des associations pour. D'accord. Donc, dans les frais médicaux, suivant les situations, on peut avoir le droit soit à la... Vous n'allez pas laisser une personne mourir, il y a des associations pour ça. Ouais. Tu ne sais pas tout le monde qui a conservé de l'association. Ça, c'est un temps pour l'être. Ouais, mais en France, ici, on a de la chance que les gens disaient ça. Même ici, pour le moment où vous êtes à l'année, l'année est une association. Tu ne vas pas rester jusqu'à ta vie. Un jour, un moment, je viendrai là, tu t'es plan. C'est un moyen de payer après. Moi, pour moi, c'est quoi ? Alors, moi, je suis de la vie d'Amanda. Dans le sens où, quand on a des problèmes de santé, en règle générale, soit on a ce qu'on appelle la complémentaire santé solidaire, c'est le nouveau nom de la CLUIC, d'accord ? Soit on a ça, soit si on a des revenus plus importants, on accède à la mutuelle souvent par le biais du travail. Ou alors, on prend une mutuelle personnellement. D'accord ? Elle prend en charge une partie des consultations chez le médecin. Elle prend en charge une partie des médicaments. Et après, c'est en fonction des médicaments, de ce qu'on a besoin, qu'il faudra payer. Donc, pour moi, c'est une charge courante. Ensuite, les assurances. Par exemple, une assurance pour la maison. Est-ce que c'est quelque chose d'obligatoire ou pas ? L'assurance est quelque chose d'obligatoire parce que si vous avez quelque chose dans l'appartement, vous allez payer très cher et vous allez être responsable de tout ce qu'il va falloir payer. L'alimentation. Non, non, c'est courant. Qu'est-ce que vous en pensez de l'alimentation ? C'est une charge visque ou une charge courante ? Vous payez toujours la même chose toutes les semaines ? Oui. Toutes les semaines, vous mettez le même budget de course ? Non, non, non. Moi, ça fait 2 semaines. Toutes les 2 semaines ? Non. Le moins, ça, moi, je fais 2 semaines. 2 mois, ça fait 2 semaines. Ok. Ok. Mofida, qu'est-ce que tu en penses pour les courses ? Courante ? Pourquoi courante ? Je ne sais pas, tu peux pas te consommer. Oui. Les transports en commun ? Fixe. Fixe, on y reviendra. Ça peut être fixe ou ça peut être courant. On va partir du fait que quand on arrive un bigot et qu'il faut payer tous les mois, c'est une charge fixe. Le coiffeur ? Non, c'est courant. Courant. Courant ? Un bois d'alcool. Tu n'as pas beaucoup compris. Tu n'as pas beaucoup compris. Tu n'as pas beaucoup compris. Alors, les charges fixes. Est-ce que tu as compris charges fixes ? Non. Charge fixes, c'est ce qui est obligatoire. Non, pas tous les jours. C'est en fait, tu es obligé de payer parce que tu as signé un contrat. D'accord ? Soit les contrats, soit les abonnements. C'est une sorte de contrat. Si tu ne payes pas ça, tu peux avoir des problèmes. Si tu ne payes pas ton loyer tous les mois, au bout d'un moment, le propriétaire, il va te dire, bah, deux ans. Moi, j'ai besoin d'avoir mon loyer tous les mois. D'accord ? Et les charges courantes, c'est des choses qu'on a besoin d'acheter ou de payer tous les mois, mais pas toujours la même somme. Par exemple, pour les courses. D'accord ? Peut-être qu'une semaine, la première semaine, on va faire des grosses courses. D'accord ? Qu'on en aura pour 75 euros. Ok ? Et la semaine d'après, on aura moins besoin et on achètera que 50 euros de courses. D'accord ? Ça varie les courses, par exemple. Donc ça, on dit que c'est courant. D'accord ? Alors que la fixe, c'est toujours la même chose. Fixe. Euh... L'électricité ? C'est fixe. Ok. Euh... Internet ? C'est fixe. Fixe. Les impôts ? Un appeler. C'est fixe. Les impôts. Les impôts, c'est fixe aussi. Les loisirs. C'est fixe. C'est fixe. C'est fixe. C'est fixe. Et il nous reste ça. Si on a une voiture. est-ce que ça va être vite si on fait une vie ça dépend de quoi ? ça dépend de quoi ? c'est qu'il y a des mois par exemple si on utilise la motion tous les jours pour aller au travail pour faire le même trajet on sait que sur le mois ce sera à peu près pareil après, par contre, tout ce qui sera l'entretien quand on a une voiture, il faut faire le contrôle technique ou la révision de la voiture du coup, c'est des choses qu'on ne va pas payer tous les mois puisque c'est à faire une fois tous les ans ou tous les deux ans et pareil, les réparations quand la voiture tombe en panne on espère que la voiture ne tombe pas en panne tous les mois donc ça peut être les deux donc je les mets plus là tout ce qui est garderie quand on a les enfants à l'école la garderie du matin, du soir le centre de loisirs et bien ça peut être les deux encore c'est le même principe que la cantine si on sait que l'enfant il va aller, par exemple, tous les mercredis quand l'école est fermée il va aller tous les mercredis au centre de loisirs ce sera une charge qui sera fixe ça dépend de quoi ? ben ça dépend de la situation si ta fille, elle va tous les mercredis au centre de loisirs et bien ce sera une charge fixe si elle y va une fois de temps en temps ce sera une charge pour le moment d'accord ? ça peut être les deux comme pour la cantine on part du principe que l'enfant va tous les jours ou tous les mercredis d'accord ? pour revenir sur les différentes dépenses on va commencer par les charges fixes d'accord ? donc effectivement les charges fixes c'est des choses qui sont obligatoires et le montant on ne peut pas le baisser d'accord ? c'est-à-dire que ça va rester tous les mois pareil normalement ou à peu près pour le loyer d'accord ? ça va être en règle générale la chose la plus importante à payer chaque mois d'accord ? c'est le plus important à payer tous les mois et si un jour il y a un problème au niveau du budget qu'il y a une baisse de ressources ou que ça devient compliqué de payer les factures la priorité c'est de payer le loyer en premier d'accord ? c'est la première des choses à payer ok ? et en cas de difficulté il ne faut pas hésiter à prévenir le propriétaire qui est dans le logement en disant ben là c'est un petit peu compliqué est-ce qu'on peut trouver des solutions ? d'accord ? pour les différents organismes quand on a des difficultés de paiement il faut toujours prévenir pour l'eau l'électricité la banque voilà il ne faut pas hésiter il y a toujours des solutions qui sont possibles quand on a des difficultés passagères d'accord ? d'accord ? parce que effectivement si on ne va pas payer le loyer qu'est-ce qui va se passer ? quand on a des difficultés on prévient le blocateur alors le propriétaire parce que ce sera vous le propriétaire voilà on prévient le propriétaire pour trouver des solutions et ça parce que tu as vu des solutions mais c'est le pays qui sert des solutions les deux ? et comment ça c'est ? et bien c'est en discutant comment faire pour le baiement du loyer si c'est possible de payer en plusieurs fois ou de trouver des solutions avec la banque aussi d'accord ? mais il ne faut pas rester dans son coin est-ce que vous connaissez certaines aides par rapport aux logements ? on a un peu une ABF ok du coup qu'est-ce que c'est que les APN ? bon c'est c'est un truc pour les gens qui ont des aides d'accord des aides sociales ouais et on va demander à qui ça les APN ? à un cap ouais et comment ça marche ? c'est tout le monde peut y avoir droit ? non je ne sais pas ça dépend ça dépend parce que ça servait ou non ? ça dépend en fonction des ressources le montant du loyer si on travaille si on n'a pas et ainsi de suite donc ça c'est ce qu'on a vu déjà la semaine dernière pour ce qu'on a vu pour les APN quand on entre dans un logement il y a aussi ce qu'on appelle le FSL c'est-à-dire c'est le fonds solidarité logement et c'est une aide qui est accordée ou refusée c'est pas automatique qui peut être accordée en fonction de la situation de la famille en fonction toujours des ressources et des choses qu'on a appelées dans le logement ça peut être une demande pour l'accès au logement quand on entre dans le logement donc ça peut prendre en compte la caution tout le monde sait ce que c'est la caution ? oui c'est bon je paye d'un coup tu payes d'un coup quoi ? ben quand tu rentres dans la montagne mais ça sert à quoi la caution ? on rentre dans l'accès au logement avant quand tu trouves dans le logement quand tu payes après ça va te poser au moins de la caution je vais te poser au moins de la caution c'est ça le démoigne d'accord avant que ça va et elle doit servir à quoi cette caution ? tu peux si tu as des difficultés à la maison peut-être la caution elle est demandée par le propriétaire du logement quand vous rentrez dans le logement parce que si au bout des je sais pas vous restez dans le logement et qu'après vous cassez des murs cassez des choses que vous détériorerez il va garder la caution pour financer une partie des travaux au niveau de l'eau qu'est-ce que vous savez sur les fournisseurs d'eau ? les fournisseurs d'eau ceux qui vont vous donner l'eau alors PDF c'est l'électricité alors le fournisseur d'eau ceux qui vont vous fournir l'eau ça dépend du lieu d'habitation suivant la commune où vous habitez le fournisseur en eau ne sera pas les mêmes forcément que de la commune à côté d'accord et donc ça il faudra se rapprocher de la manière pour savoir une chose importante quand on habite un logement c'est de savoir où se trouve l'arrivée d'eau pour pouvoir couper le robinet dans le logement en cas de fuite ou de dysfonctionnement pour éviter que la facture d'eau tous les mois elle augmente ok les moyens pour pouvoir faire baisser sa facture d'eau pour utiliser l'eau l'eau le vent oui effectivement éviter de prendre des vins tout le temps de préférer prendre des bouches oui non ok est-ce que vous avez d'autres d'autres idées avec des fiches donc c'est ce qu'on appelle les mousseurs qu'on met sur les robinets qui va envoyer de l'air et du coup le débit en eau va être moins important mais on n'a pas de bien faire attention à la fermeture des robinets oui par exemple quand on va se brosser les dents on arrête l'eau le temps qu'on brosse les dents c'est des petites astuces mais les tabous ça commence à faire l'eau d'accord on va voir comment tu veux ça va coûter plus cher quand on est absent très longtemps dans le logement d'accord une semaine, deux semaines ce qu'on peut faire aussi c'est d'éteindre le chauffe-eau parce que l'eau chauffe-eau c'est ce qui va chauffer l'eau pour avoir l'eau chaude quand on n'est pas à la maison ça chauffe tout le temps pour qu'on ait de l'eau chaude à n'importe quel moment d'accord mais si on ne va pas utiliser cette eau-là ça ne sert à rien de la faire chauffer ça coûtera moins cher en électricité pour l'électricité comme l'électricité et le gaz comment ça marche ça dépend des logements il y en a qui sont équipés en électricité par contre pour souscrire un contrat en électricité on a le choix entre les différents fournisseurs c'est-à-dire qu'on peut appeler EDF MJ différents organismes différents fournisseurs à la fin je vous donnerai un libraire avec toutes les informations d'accord qu'il est possible de contacter et en fonction de ces organismes-là ils proposent différents contrats aussi après c'est à vous de voir en fonction de vos besoins après il peut y avoir le tarif heure creuse ou heure flèche c'est-à-dire que pendant pour les heures de nuit entre 22h et 8h tout ce qu'on va consommer en électricité entre ces heures-là ça va être sur un tarif moins élevé d'accord et ce qu'on va consommer entre 8h et 22h ça sera un tarif classique d'accord est-ce que vous avez déjà vu des factures d'eau ou d'électricité ok alors on va commencer par la facture d'électricité celle-là EDF sur cette partie-là il y a écrit nous contacter vous avez le numéro de client d'accord non si on a un problème même pour toi pour savoir combien tu consommes d'accord mais ça c'est tout ce qui va te relier à EDF tu vas avoir un numéro de client et un identifiant peut-être pour te connecter sur internet et consulter tes factures imprimer des choses ou modifier le contrat ok d'accord donc ça c'est nos informations personnelles après sur l'encadré il y a toute une partie où c'est prendre contact avec les personnes d'EDF sur la gauche sur le côté gauche donc par internet ou par téléphone ou par courrier ou donc des agents directement et après il y a des numéros d'urgence par rapport à l'électricité ou au gaz on arrive à voir à peu près où c'est et juste en dessous toujours sur le côté vous avez un autre encadré qui là va être plus spécifique à vous il va y avoir le numéro où vous habitez le nom de la personne qui est titulaire du contrat donc là on parle bien de contrat et du coup on tombe sur les charges fixes c'est d'accord numéro de contrat numéro de compte et après le type de consommation qu'on a juste en dessous il y a écrit électricité tarif bleu c'est à dire que c'est un autre tarif d'électricité spécifique je ne sais plus exactement les conditions mais ce sera un tarif préférentiel en fonction des consommations que vous avez et pareil en dessous il y a bien un contrat pour le gaz ensuite vous avez toute la partie facture là avec ce qu'on vous demande de payer donc on va avoir une partie de facture électricité et on va avoir une autre partie gaz puisque là on a souscrit au deux ça dépend de qui appartement vous faites vous avez la facture totale de 267 euros c'est beaucoup hein c'est beaucoup mais après il faut voir si c'est sur le mois ou si c'est sur plusieurs mois ou 6 mois facture mensuelle ça veut dire une facture qu'il faut payer tous les mois après on peut avoir des factures bimensuelles tous les deux mois semestriels tous les 6 mois ou annuels le mieux au niveau du budget ça reste quand même la facture mensuelle parce que là si sur un mois 267 euros c'est cher je vous laisse imaginer sur un an on est pas loin des 3 000 euros donc payer 3 000 euros je pense que ça va pas être possible ça va être je pense que il faut alors après c'est à nous de voir dans le contrat c'est ça aussi qu'il faut regarder c'est quelles sont les modalités de paiement est-ce que c'est des factures qui vont être habillées tous les mois tous les deux mois tous les 6 mois à l'année et voir nous ce qui nous correspond le mieux d'accord après si c'est des factures qui sont tous les 6 mois ça fait à nous de regarder le budget et de prévoir chaque mois une partie un petit peu d'argent pour pouvoir payer la facture tous les 6 mois j'ai une facture qui me revient à 600 euros tous les 3 mois il faut que je paye 600 euros j'ai plutôt intérêt à tous les mois 600 divisé par 3 mois j'ai plutôt intérêt à tous les mois essayer de mettre 200 euros de côté 200 euros une fois 200 euros le mois d'après et 200 euros le mois suivant et là comme ça j'ai mis de la bonne de côté tous les mois et quand on va me demander de payer les 600 les 600 je les aurais de côté pas de problème d'accord donc il y a des factures sur plusieurs mois c'est pas un problème si je prévois tous les mois de mettre un petit peu d'argent de côté pour anticiper et après vous avez la somme totale et là en plus sur ce calendrier là c'est le total et en plus de ça à la fin tout en dessous vous avez le tableau de consommation donc tous les tous les mois donc là il n'y a que la dernière barre mais sinon tous les mois vous pouvez voir ce que vous avez consommé si c'est constant ou si il y a des mois vous avez plus consommé d'accord ça permet aussi de modifier sa façon d'utiliser et de se rendre attention là on conçoit peut-être trop pourquoi est-ce qu'il y a des fois ça peut s'expliquer s'il y a une augmentation au niveau de l'eau de l'électricité je prévois un petit peu plus et je prévois 10% de ma facture donc 600 euros 10% 600 ça va nous faire 60 d'accord donc on peut prévoir pour 660 euros à payer à la fin d'accord mais on redivise à trop les impôts donc il y a différents impôts il y a l'impôt sur le revenu quand on gagne une certaine somme d'argent on est pas comme là on est imposable donc là il faut faire régulièrement la déclaration tous les ans au mois de mai et en plus de ça maintenant c'est prélevé directement à la source d'accord donc quand on travaille par exemple c'est pris directement sur la file de paye et le fait de faire la déclaration de revenu au mois de mai ça permet de contrôler comme ça a été mis en place depuis l'année dernière ça permet de contrôler qu'il n'y a pas d'erreur dans les calculs d'accord alors soit il y a les formulaires papier après ce qui est le mieux c'est de faire de manière dématérialisée donc dématérialisée ça veut dire sur internet de se créer de se créer à partir de ses anciennes fiches d'impôt se créer un compte et ça pour se créer les comptes il y a les ateliers informatiques d'alors qui peuvent servir à ça aussi d'accord pour les utiliser outils informatiques puisqu'il y a beaucoup de démarches en France qui se font par internet et c'est aussi plus pratique après dans les différentes taxes importantes il y a ce qu'on appelle la taxe financière c'est une taxe qui est à payer quand on est propriétaire du logement donc quand on a acheté le logement d'accord et ça va être calculé en fonction du lieu d'habitation et de la composition du foyer et ensuite on va avoir la taxe d'habitation qui là va concerner les personnes qui sont locataires et propriétaires et là encore ça va être calculé en fonction du lieu d'habitation de la composition du foyer et des ressources donc ça va comprendre une autre taxe dans la taxe d'habitation ce qu'on appelle la taxe audio-fissimée c'est à dire une taxe pour pouvoir bénéficier de la télé après on vient en télé et ça c'est il y a une case à cocher sur la déclaration de revue il y a une petite cage tout en bas on en reparlera bénéficie d'une télé ou et ça il faut le cocher après on va avoir dans les choses à payer tout ce qui va être de la téléphonie téléphone portable éventuellement le téléphone fixe ou l'internet il y a souvent les boxes je pense que vous connaissez qui retrouvent différentes choses avec des forfaits mobiles qui sont compris avec la box et qui sont beaucoup moins chers c'est ça pareil ce qu'il faut bien évaluer par rapport à ses besoins si on a besoin d'appeler à l'étranger si on a besoin d'un forfait téléphone appel on sait que si on a plus besoin d'internet avec le téléphone et comparer toujours les différentes offres chez les différents opérateurs au niveau des assurances qu'est-ce qu'il y a comme assurance qui risque d'habitation par rapport au logement c'est obligatoire quand vous avez un logement le propriétaire qui va vous louer le logement il va absolument avoir besoin du papier d'assurance d'accord qui va vous couvrir en cas de problème et donc là encore une fois c'est pareil il faut bien comparer les différents types d'offres en fonction de ce que vous avez besoin et pas hésiter à faire plusieurs assurances les franchises et les garanties les garanties c'est ce qui va être pris en charge par l'assurance d'accord vous êtes absent de la maison il y a une fuite d'eau ça émonde le sol de l'appartement l'eau est cool et elle anime le plafond de la personne qui habite en dessous la personne qui habite en dessous va se dire bah mince moi j'ai des problèmes il faut que je refasse le plafond la peinture et tout ça ça va vous coûter très cher du coup elle va voir avec son assurance qu'il va se mettre en lien avec votre assurance d'accord et même tout vous risquez d'avoir des dégâts aussi au niveau du sol avec des choses à refaire dans ce cas là il faut vérifier en quoi on est couvert d'accord et pour faire les réparations en fonction de ce que vous avez souscrit et du montant vous aurez peut-être une franchise à payer d'accord l'assurance vous demandera de payer je sais pas 250 euros et elle elle prendra à sa charge les 3000 euros de travaux derrière d'accord c'est à ça que ça sert l'assurance c'est que vous allez payer tous les mois une assurance d'accord qui va vous protéger en cas de problème peut-être que vous n'en aurez pas besoin pendant 3 ans et que vous aurez payé l'assurance vous vous direz que vous avez payé l'assurance pour rien d'accord mais le jour où vous allez avoir besoin de l'assurance et qu'il faudra sortir les 3000 euros ça va être compliqué mais là l'assurance c'est elle qui prendra le relais une fois que vous aurez payé une partie de la franchise d'accord et donc l'assurance habitation ce qu'il faut regarder dans les ce qu'on appelle du coup les garanties c'est en fonction de ce qu'on va avoir besoin ça peut couvrir des accidents de la vie courante d'accord que ce soit des incendies des dégâts des eaux ou des dégâts électriques d'accord quand c'est l'électricité qui a un court circuit et que ça abîme l'électroménager par exemple d'accord quand il y a des cambriolages et puis il y a une porte la porte de la réseau qui est cassée ou des fenêtres qui a des événements climatiques quand c'est la pluie la graine ou qu'il y a des fenêtres cassées à cause de la graine par exemple d'accord ça c'est dans le contraire il faut regarder et voilà il faut faire le calcul par rapport à ce que vous avez besoin et par rapport aux franchises abrées et la situation va être aussi calculée par rapport à la taille du logement du nombre de pièces et surtout des objets de valeur qui vont s'y trouver donc ce sera à vous d'estimer la valeur des biens qu'il y a dans la maison d'accord en termes d'électroménage et de bijoux par exemple ou de choses qui vont coûter cher un ordinateur d'accord et ensuite il y a des différentes gales forcément si vous demandez à être couvert pour 10 000 euros de matériel d'accord et que vous avez une autre offre c'est 20 000 euros et une autre 30 000 par exemple forcément celle qui sera montée que celle à 20 000 et celle à 30 000 d'accord c'est pareil il y a différents types d'assurance en fonction on va choisir en fonction de la valeur du véhicule si c'est une voiture en oeuvre que j'ai acheté 15 000 euros et bien je vais prendre l'assurance la plus élevée qui va pouvoir prendre en charge en cas d'accident et que la voiture elle ne marche plus du tout l'assurance va rembourser peut-être la totalité ou une grande partie de la voiture si j'ai une voiture qui a 10-15 ans et qui ne ronde plus très bien et que je sais qu'elle ne va pas durer encore très longtemps je vais peut-être prendre l'assurance qui va coûter un peu moins cher parce que je sais que la voiture elle ne vaut plus rien du tout mais la mutuelle fait partie d'une assurance puisque la mutuelle vous allez la prendre en plus de la couverture de la couverture classique du régime général avec la sécurité sociale pour tous les frais qu'il va y avoir en plus chez le docteur chez certains docteurs pour des médicaments et ça va être la mutuelle qui va pouvoir en prendre une charge une partie en fonction du type de mutuelle que vous avez choisi donc pareil pour tout ce qui va être de la cantine la restauration scolaire ou l'accueil en garde ou une centre de loisirs ou les études du soir ça fait partie des choses qui vont être calculées en fonction de la composition familiale des ressources et là en général les mairies qui font les procès des inscriptions pour demander les avis d'imposition pour avoir un ordinateur des ressources que vous avez eues sur l'année passée pour que le tarif soit il y a différents tarifs et pour que le tarif soit adapté à votre situation financière soit s'il y a un tarif unique quand il n'y a pas de choix mais comme ça existe et qu'il y a des tarifs appliqués en fonction des revenus on va demander les revenus quand on utilise la carte bancaire il y a des conditions suivant le contrat où on peut avoir un découvert autorisé ou pas si le découvert est autorisé il ne faut pas le dépasser si la banque vous autorise à un découvert de 300 euros si la banque je ne m'autorise pas à un découvert donc je ne peux pas aller en sous-faire c'est à dire que si j'ai mis 500 euros tous les mois une fois que j'ai dépensé les 1500 euros c'est fini et je me dégoûte comme je peux d'accord suivant les contrats la banque par exemple elle peut accepter un découvert donc un découvert c'est en sous de zéro d'accord c'est à dire que la banque va mettre à disposition de l'argent mais cet argent là par exemple c'est 200 euros vous allez les rembourser avec des frais en plus des intérêts la banque peut pas faire vous traiter de l'argent pour rien la banque elle a besoin de gagner de l'argent donc c'est pour ça qu'il faut bien faire attention au contrat qu'on signe avec la banque et éviter quand on sait que c'est compliqué pour le financier éviter les découvertes où on peut demander un contrat sans découvertes autorisées comme ça on est protégé quand il n'y a plus d'argent il n'y a plus d'argent ça fait 2 millions de difficultés et bien ça il faut revenir avec son conseiller en fonction du contrat et les transports donc nous on les a mis en charge fixe quand on a la Navigo la carte Navigo à payer tous les mois si c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de la Navigo qui utilise par exemple sa voiture et qui va prendre le train de temps en temps on dirait qu'il sera des charges au courant parce qu'il va peut-être acheter un ticket de train tous les mois ou pas d'accord ça dépend de l'utilisation qu'on peut en avoir alors là on a classé différentes choses là on a classé les charges fixes donc le loyer l'eau les transports en commun l'électricité les impôts internets les assurances la quantine quand les enfants qui mangent à la quantine ou à l'école les cigarettes téléphones les boeufs les garderies et là de l'autre côté on a mis ce qui était les charges courantes les produits ménagers les soins médicaux l'alimentation les voisins cadeaux festos sorties les vêtements quoi que faire et les frais de voiture je suis mis cigarette c'est pour ceux qui fument tout le monde ne prit pas il n'y a pas beaucoup de produits pour moi je crois tout je vous laisse expliquer en français du coup pour tout le monde pour Mme Touré Mme Yacabi et Mme Jemine qui sont arrivés là pour Mme Jemine qui sont arrivés là pour Mme Jemine qui sont arrivés là pour Mme Jemine est-ce que vous avez des questions non c'est bon c'est bon Mme Jemine Mme Jemine